... De Voice, Ménel totalement coupé au montage après son abandon. Par respect de la décision de la chanteuse de 22 ans d'abandonner la saison C du Télé-crochet, et en accord avec elle, la production ne diffusera pas, sur TF1 sa prestation enregistrée lors de l'audition finale. Samedi dernier, TF1 a diffusé le septième et dernier épisode des auditions à l'aveugle de De Voice. A l'issue de celle-ci, chaque coach dispose dans son équipe de 18 talents avant d'aborder la phase de l'audition finale puis celle des duels. Des états qui ont été enregistrés il y a plusieurs semaines, avant que n'intervienne la décision de Ménel d'abandonner le concours après la polémique de ces messages controversés. Depuis l'annonce de son retrait, le 9 février dernier, ni le diffuseur et ni la société de production de De Voice ne s'étaient exprimés sur le sort de la chanteuse dans les prochains épisodes du programme. ITV Studio France nous a annoncé lundi, son choix de respecter la décision de Ménel est, en accord avec elle, de ne pas diffuser son passage sur scène lors de l'audition finale. Les prestations des deux autres talents en compétition face à la Bissentine seront, quant à elle, diffusées. Pour expliquer aux téléspectateurs ce contexte très particulier, Nico Aliaga fera un commentaire en voie au fond marge du passage de ce trio. Sorti vainqueur de la phase de l'audition finale, Ménel a ensuite remporté son duel, et devait participer aux primes en direct sur TF1. ITV Studio France nous a précisé, que le duel de la chanteuse de 22 ans ne serait donc pas diffusé. Nous avons décidé, avec Mika, de qualifier le talent qui était opposé à Ménel lors de ce duel, poursuit la société de production de De Voice. Pour débuter les grands shows en direct, Mika aura donc une équipe de 4 talents comme les autres coachs. Le premier épisode de l'audition finale de la saison 7 de De Voice sera diffusé samedi 17 mars à partir de 21h sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada